Il y a peu de temps, j'ai lancé sur Twitch un défi à la communauté. Réaliser une zone animalière sur le thème de la ferme pour la sortie de l'animal pack Banyard. Les participants devaient respecter certaines règles. Voici les principales. Construire une zone visitable dans la zone délimitée. Ils pouvaient aménager l'extérieur de cette zone pour y décorer des alentours. Deux enclos maximum avec si possible un animal du dernier DLC. Et enfin, trois vivariums et trois services maximum. Vous avez été nombreux à participer et aujourd'hui je vous propose de découvrir la rediffusion de la visite en direct des défis. Chaque vidéo sera dédiée à un participant donc n'hésitez pas à découvrir les autres créations. Si tu aimes cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire. Et maintenant, c'est parti ! On commence par Black Snake ? Black Snake y avait un peu le trac, j'avais l'impression... Vous n'êtes pas mis de toilette ? Ah la campagne, c'est dans les bois, après tout. J'ai fait ça en deux jours, je viens de commencer le jeu. Mais oui, mais t'inquiète Black Snake, on n'est pas du tout là dans le jugement et ça m'a l'air déjà fort sympathique. Alors, on va se mettre ici. Bienvenue à l'eau sur la chaîne, aujourd'hui c'est full visite, on va voir des très bonnes choses. On visite les défis de la communauté. Alors Black Snake, qu'est-ce que tu nous as fait de beau ? Déjà nous rentrons dans l'enclos. Déjà, Black Snake, tu joues depuis combien de temps Black Snake ? Parce que tu me disais, voilà, j'ai un peu le trac, est-ce que ça va le faire ? Franchement, c'est super joli ce qu'il nous a fait Black Snake. Ah, elle t'a montré en vocale. Deux semaines ! Salut Trilas, comment ça va ? Regardez, Black Snake, il déconne zéro. Regardez avec ses petites bichettes et ses petits moutons qui pataugent. Eh, franchement, c'est super propre ! Eh, moi, je te promets que... Alors, encore une fois, parce qu'on remet dans le contexte. Moi, à deux semaines de jeu, je ne faisais pas ça. Moi, je t'aurais fait un enclos tout plat. Peut-être pas tout plat, j'exagère, mais... C'est hyper joli. Regardez, il y a des petites barrières. C'est une ferme pédagogique. Alors, n'hésitez pas à rajouter un des trucs pour contextualiser vos créations. Ah ouais ! C'est hyper joli. Regardez, on a ici une petite ferme. Alors, attendez, on va sortir les petites bêtes. Ah, hop, c'est passé ici. Je pense que ça, c'est un petit bug, c'est pas grave. Ici, on a une petite étable. C'est super mignon. Franchement. Avec des endroits où les animaux peuvent dormir. Mais il y a tous les animaux de la ferme ! Regardez, on va... Hop, on passe à côté. Et voilà, disqualifié pour maltraitance animale. Ah là, ça doit être le chemin du staff. Regardez, c'est hyper mignon, il y a un petit pont et tout. Est-ce qu'il y a des éléments du workshop ? Mais oui, deux semaines de jeu. Moi, je ne faisais pas ça. Regardez comment c'est hyper propre. Là, on a la zone de staff. Regardez, la petite brouette. En plus, il y a... Eh, franchement. Non, mais c'est super cool. On va aller voir le jardin. Là, petit champ de maïs. Je pense qu'on va en voir beaucoup, des champs de maïs, aujourd'hui. Hop, on va passer au-dessus. Ah, d'accord, je marche sur le maïs. Bah, voilà. J'ai dû marcher sur l'eau. Moi, je marche sur le maïs. Est-ce que je suis le prochain saint de cette terre ? Voilà. Respecte-moi. Hop. Oh, putain, trop bon ! Alors ça, trop bonne idée. Le petit billot ? Eh, qui a déjà eu l'idée de faire un petit billot ? Bon, je pense qu'il y en a certains. J'en ai déjà vu, mais... Faites péter le popcorn, c'est ça ? Tenez ceci, mon popcorn. C'est super mignon. On a fait les lières et tout. Oh là là, même... Franchement, c'est hyper joli. C'est toi qui as fait ce moulin-là. Comment ? Black Snake, excuse-moi. J'ai pas encore le réflexe de ton pseudo. On a même pensé à mettre des effets d'eau. Oui, sauf les pales. Bah, ah, merde. Laissez-moi rentrer. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour retourner sur le chemin, mais j'ai réussi. On va aller voir le moulin. Il est super joli. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Une... Oh ! Attends, c'est un poulailler. C'est un poulailler. Bah, il y en a un qui a fait plus d'efforts que moi, parce que moi, j'ai même pas eu la foi de faire un poulailler. C'est mon défi. Effectivement, on voit quand même quelques petites approximations sur la paille, mais franchement, c'est super cool. Là, tu vois, franchement, t'aurais été un joueur qui débute. Enfin, j'aurais pas parlé de ça, parce que... En fait, il y aurait eu tellement de choses à dire, mais sur le reste, c'est incroyable. Bah, en tout cas, je sais pas si ton inspiration vient de comment... Bien de ce que tu as pu voir sur Internet, ou si c'est toi tout seul. Mais en tout cas, t'as bien... Enfin, tu débrouilles super bien. Et en tout cas, tu t'es vachement bien inspiré, t'as bien appris. C'est trop bien. Fais voir un peu comment tu gères l'herbe. Là, c'est limite un petit cas d'école, parce que franchement, en deux semaines, faire ça... Bah, c'est un grand G. C'est... C'est bravo. Bien sûr, là, on voit aussi que la terraformation, pour toi, c'est un peu compliqué, mais... Enfin, là... C'est bon, dans un mois, tu fais des trucs super jolis, ça. Ah, ça, c'est pas toi qui l'as fait, ça, je pense. Non, ça, c'est un... Ah, mais non, c'est une poubelle ! Ah, putain, je les avais jamais vues ! J'avais jamais mis encore les nouvelles poubelles, je pensais que c'était un joueur qui avait fait ça. Je me suis dit, ça, c'est un peu compliqué pour un nouveau joueur. Ah, mais non ! Ouais, c'est super joli, on est d'accord. Non, mais bravo, félicité. Même si on n'a pas encore tout vu, vous pouvez féliciter notre ami, là, il est incroyable. En gros, bien sur le poulailler. La... 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 La végétation, là. Black Snake, il est... Ah bah ouais, ça commence bien, là. Tissa ! Tissa, c'est... Le pire truc qu'on va voir ce soir. Salut, caramel, bonjour, comment va la loi ? Bah ouais, clairement, attention, on a un nouveau joueur ultra compétent qui arrive. Il va nous mettre au chômage et puis c'est réglé. En plus, c'est hyper cool avec les animaux. C'est vrai que... Alors, j'étais moyen... Moyen chaud sur les animaux de ferme. Mais je trouve que ça donne une vibe incroyable quand ils se baladent au milieu des visiteurs. Je trouve que ça crée une ambiance exceptionnelle. Regardez ces petites barrières aussi. Franchement, tu vois, je cherchais à faire des... Des poteaux d'attelage. Bah, je trouve que, en fait, ton poteau d'attelage est vachement plus stylé que le mien. Je préfère celui-ci au bien que j'ai fait. Et pourtant, il est ultra simple, tu vois. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Putain, il est trop beau, ce bâtiment, aussi. Ça, c'est un restaurant. Ah bah ouais. Regardez, c'est trop mignon. Attends, mais ils viennent d'où, les gens ? Ah, c'est trop malin. Il y a des toilettes, ici. Attends, et t'as fait ça ? Franchement, t'as bien bossé, hein. Tu t'es éclaté, au moins, à faire ce défi. Alors, je vois que tu as mis des portes pour accéder aux toilettes, je crois. Je crois que t'es pas obligé de mettre des portes pour arriver aux toilettes. Tu peux mettre des toilettes dans un enclos. À vérifier. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de mettre un enclos ? Salut Marion ! Bah, on n'a pas commencé par toi, Marion. Non, t'inquiète, on n'a pas encore fait ton zoo. C'est super joli. Voilà, avec ici le bois qu'on va couper. Non, franchement, c'est incroyable. Des petites plantations. Un petit potager. Oh là 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 là. C'est super beau. Regardez-moi ce petit coin d'eau. Avec la petite fontaine. C'est super mignon. Franchement, je suis abasourdi. Ça annonce de belles choses à voir pour ce soir. Puis la petite rivière, ça rend vachement bien. T'as créé ta charrette ? Elle est où ta charrette ? On va aller voir la charrette de Black Snake. Attends, est-ce que je la vois là ? Non. Derrière toi. Ah. Alors attendez, derrière, il y a une charrette que j'ai raté. Oui, oui, attends, attends. Il y a un peu de délai. À côté, vers le potager. Ah, voilà. C'est des super... Ah, mais oui, je la vois. Ah, ouais. Mais c'est super, ça. Regardez la charrette. Ben, non, mais elle est incroyable. Encore une fois. Genre, c'est sûr qu'il y aura des charrettes mille fois plus belles que ça sur le workshop. Mais c'est fait par des joueurs confirmés. Là, Black Snake est à deux semaines de jeu. Encore une fois. Et il nous fait une petite charrette fleurie. T'as plein de bonnes idées, Black Snake. Ah, t'as dû tellement poncer le jeu pour trouver les bons objets à mettre. Ah, ouais. Alors, on va visiter ça un peu de dessus. Euh, voilà. Hop. Alors, bien sûr, je vous rappelle qu'on ne va pas visiter dans le tout petit détail chaque création. J'avais pas vu le moulin. On va quand même aller voir ça. On va pas les visiter dans tout le détail, toutes les créations. Si vous voulez les visiter, elles sont disponibles sur le workshop. Euh, je vous les mettrai à la fin du live. Enfin, demain matin, plutôt. Euh, je vous mettrai un lien dans l'event planiso. Ouais, trop bien le moulin avec ça, là. Il a bien travaillé, en plus, la végétation qui monte sur les murs. C'est vraiment joli, hein. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. Ça, c'est le côté... Tu sais, tu dois apprendre les... Les... Comment... Les objets. Pour savoir ce que tu peux faire. Parce qu'en fait, quand tu commences planiso, tu te dis... Oh, je veux faire ça. Puis après, tu te retrouves face à l'immensité infinie de la bibliothèque. Et tu te dis... Il est où l'objet que je veux, là ? C'est monstrueux. Et c'est ça, souvent, que les gens ont un peu de mal à faire ça et les routes. Mais sinon, après, je peux faire des trucs incroyables. Il est magnifique, hein, cet enclos. Alors, on va faire un truc. On va vérifier un peu les règles. Est-ce que déjà, nous sommes... Alors... Est-ce que nous sommes dans... Est-ce qu'il a respecté la taille ? Il a absolument respecté la taille. Alors, je ne vais pas vérifier le nombre d'enclos. Mais je crois que c'est un seul et même enclos. Ou deux. Je ne sais pas trop comment c'est fait. Mais je ne veux pas les voir. On va dire que c'est validé. Et je n'ai pas vu plus de trois services. Donc, c'est propre. Il y a deux enclos. Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'air d'avoir deux enclos. De toute façon, je vois que c'est un très grand enclos. Bah, écoute, Black Snake, c'est incroyable ce que tu nous as fait. Voilà. T'avais peur ? Bah, il ne fallait pas. C'est super joli. La végétation est incroyable. Vérifie pas les règles chez moi. Oui, non, mais j'étais créatif. Toi, je sais que tu es un dissident. Même, de loin, je trouve que... C'est harmonieux. On a une superbe harmonie. Et regardez, franchement, ça aussi. C'est trop cool d'avoir mis les effets d'eau. Là, ça rends super joli. Il y avait la clôture. Ah ! Oui, bah, après, tu verras, il y aura des trucs... C'est possible, hein, de le faire sans... De faire passer l'eau dans la clôture. Tu apprendras à le faire ou tu passeras sur un stream un autre jour et je te montrerai, bien sûr. Mais c'est possible. Mais, voilà, tu ne savais pas comment faire. Franchement, j'adore ce petit coin d'eau, là, avec la fontaine au milieu. Et c'est trop beau. Et le petit coin resto, avec ses petites barrières, trop mignonne. Il a même décoré l'intérieur. Il a même décoré l'intérieur du restaurant. C'est super joli. Des bâtiments, en plus, qui sont originaux. C'est vraiment incroyable. Je suis très content de commencer par toi. Et de découvrir ta création. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'aurais pas vues ? Est-ce qu'on a tout vu, Black Snake ? Ça fait un peu village du Moyen-Âge, je veux dire, d'en haut. Ah ouais ? Non, moi, je trouve qu'on est bien dans l'esprit ferme pédagogique. Il y a le moulin, effectivement. Il fait un peu plus ancien que le reste. Mais je vois les bâtiments, même s'ils sont dans un thème, rustique, restent assez modernes. Non, je trouve ça super joli avec les fermes. Franchement, comme ferme pédagogique, c'est hyper cool. En tout cas, bravo. Bravo, Black Snake. Vous pouvez tous féliciter Black Snake. C'est incroyable. C'est une superbe création. Ça annonce plein de belles choses pour ce soir. On est sur ce niveau. La visite est terminée. J'espère que cette première visite vous a plu. Si tu veux rentrer dans la communauté et participer à un prochain défi Planézo, n'hésite pas à rejoindre mon Discord ou à passer sur ma chaîne Twitch. On se retrouve très vite pour d'autres visites. Ciao.